Bonsoir à tous, bienvenue à cette soirée table ronde sur l'apport des sciences du numérique dans le football moderne. Cette table ronde, c'est avant tout l'occasion de rencontrer le parrain du master sciences du numérique et sport, Romain Danzé, également figure emblématique du stade Réglé FC, je suppose que vous le connaissez déjà. La soirée va se dérouler en plusieurs étapes, avec tout d'abord une présentation du parcours de Romain Danzé, et également des intervenants du laboratoire M2S, donc Benoît Bidot, Frédéric Derbet et Anthony Sorel. Ensuite, on passera donc à la table ronde avant que vous puissiez poser vos questions. Donc vous aurez des micro-dispositions ou des petits papiers sur lesquels vous pourrez noter vos questions que je pourrais poser à votre place. N'hésitez pas également à ceux qui nous suivent sur le direct sur YouTube à poser des questions dans le chat. Et enfin, on finira par un moment de convivialité dans le hall. Je vous souhaite donc à tous de passer un agréable moment, et je vous prie d'accueillir chaleureusement M. Romain Danzé. Bonsoir Romain. Bonsoir, merci. Merci d'abord d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir, et c'est un honneur aussi de vous avoir en tant que parrain du master SNS. Est-ce que vous avez deux mots à dire sur ce parrainage avant de vous présenter ? Oui, bonjour à tous, déjà je suis très content d'être là, ravi d'être dans une fac, dans un campus, on en parlait tout à l'heure, ça m'est pas arrivé à de nombreuses reprises. Oui, j'ai eu le plaisir de rencontrer assez régulièrement dans ma carrière les chercheurs et les ingénieurs de chez M2S, qui ont eu le plaisir de vous revoir il y a quelques mois aussi, où ils m'ont proposé d'être le parrain de cette formation. C'est un grand plaisir que j'ai accepté. Il y a toujours un partage d'expériences à faire à la jeune génération, c'est ce que j'essaie de faire aussi moi au sein du club, sur les jeunes catégories. Donc voilà, sur des gens qui ont envie de s'investir au service du sport et du foot me concernant, c'est un grand plaisir. Très bien, merci Romain. Je vais vous laisser du coup vous présenter, et surtout votre carrière, votre parcours. Donc moi, combien de temps j'ai ? Je m'appelle Romain Lanzé, j'ai 37 ans, je suis originaire du Finistère, je suis né à Douarnenez, fan de foot depuis toujours. Il y a mon père qui évoluait dans les divisions amateurs dans le département, mais évidemment, touché un ballon dès que j'ai pu, et j'ai tout de suite été passionné par ce sport. Donc dans un premier temps, j'ai joué dans la cour d'école, j'ai joué dans l'école de foot du club de mon village. Et puis voilà, au fil des années, certaines personnes ont vu en moi que j'avais des prédispositions un petit peu plus importantes que mes coéquipiers. Et donc j'ai changé de club pour aller dans un niveau un peu plus important, et des sections sportives dans des collèges. Et en 2019, j'ai intégré le Pôle Espoir, un peu fragant, le Pôle Espoir du foot, qui appartient à l'Apération française de foot, est un peu fragant, donc sur le niveau scolaire quatrième, troisième, avec un interneur. Et en parallèle de ça, en 1999, j'avais déjà signé un protocole d'accord avec le Stade Rennais pour intégrer le club deux années plus tard, ce que j'ai fait donc en 2001, sur le niveau scolaire second, donc j'avais 15 ans pour intégrer le centre de formation du Stade Rennais, qui est collé au Roison Parc aujourd'hui, donc un internat qui regroupe entre 30 et 35 000 joueurs, qui s'entraînent tous les jours, voire même deux fois par jour, et qui apprennent le métier de footballeur. Dans cette structure-là, il y a aussi une école privée, l'école technique privée, Odorico. Il faut savoir qu'on suit notre scolarité sur la partie lycée, à l'intérieur de cette structure-là, avec des cours privés dispensés par le CNET, des cours par correspondance, qui sont appuyés par des professeurs de lycée de proximité, pour appuyer les faciles publics qu'on reçoit. Donc moi je suis sorti là avec un bac, c'était un bac STT à l'époque, en gestion d'informatité, aujourd'hui. Voilà, tout en continuant mon parcours sportif dans les catégories jeunes du Stade Rennais. Et j'ai eu la chance en 2006 de signer mon premier contrat professionnel, tout d'abord d'une année, avec une option de deux derrière, que j'ai obtenue par la suite. Et puis voilà, il m'en a suivi une carrière professionnelle de 13 saisons, toujours au Stade Rennais, avec différentes performances, différentes émotions, voilà, un parcours très riche en tout cas, au sein du club, un club que j'ai vu moi évoluer, progresser aussi au fil des années. C'est vrai que Rennais 6, on était un club très moyen du championnat de France de l'Iga, et on a essayé en tout cas à notre niveau de faire progresser ce club-là, pour ce qui, voilà, peut-être notre pire édifice, pour avoir un club aujourd'hui, un des clubs qui performe sur la scène européenne. Donc avec des participations aux Coupes d'Europe, on a fait quatre finales, les Coupes nationales également, avec un seul titre, malheureusement. Mais voilà, un beau parcours riche en émotions et en souvenirs surtout. En 2011, je suis une capitaine de cette équipe-là aussi, pendant cinq, six saisons, et j'ai pris la décision d'arrêter ma carrière en 2019. J'ai eu des problèmes assez récurrents sur mes genoux depuis de longues saisons. Et voilà, en octobre 2018, je me suis fait opérer une esthéotomie fébrale, parce que mon genou était complètement en braque. Mais voilà, c'était une décision voulue et assumée. Sur la partie reconversion, j'avais repris mes études en 2015, avec la fac de Lyon. Il y avait une formation qui était proposée par l'UNFP, qui est le syndicat des joueurs professionnels de football, sur un diplôme universitaire à gestion des organisations sportives. C'était ça sur deux ans. Et quand j'ai arrêté en 2019, j'ai voulu retourner à l'école aussi pour apprendre un métier, avoir un diplôme et une légitimité, et une crédibilité auprès des collègues de l'entreprise du St-Bernet, parce que moi, je n'étais plus joueur de foot. Donc à un moment donné, vous arrivez dans le bureau et vous occupez un autre poste, mais ce n'est pas parce que vous avez été joueur que vous êtes forcément performant. Donc j'ai suivi la formation de manager général du centre de droit et de l'économie du sport à Lyon-Loges pour obtenir un master 2 en management du sport. Et à côté de ça, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur aussi à la Ligue de Bretagne de football, où j'ai le droit d'entraîner sur la plus haute division régionale. Et encore des épaules professionnelles. J'arrête en 2019 et je ne sais pas trop ce que je veux faire de ma vie. J'avais une proposition pour une reconversion au sein du club. J'étais assez curieux, je voulais tout faire. Et finalement, je suis allé sur le terrain où j'étais entraîneur adjoint de l'équipe U17, des jeunes joueurs. J'ai passé une année avec eux à les accompagner à l'entraînement et en compétition. Et le Covid est arrivé par la suite. Et pendant cette période un peu bizarre qu'on a connue, le président du conseil d'administration m'a appelé pour se proposer de me rapprocher de lui, de me rapprocher un peu plus de l'entreprise Tadrénel, de découvrir tout son fonctionnement, ce que j'ai accepté sur un rôle de responsable des relations publiques. Et en parallèle de ma formation à l'image, comme je parlais précédemment, j'ai monté tout le projet de la section féminine chez nous au Stadrénel, qui n'existait pas. Et ça fait trois ans aujourd'hui qu'elle est opérationnelle. C'est un projet qui se développe plutôt bien. Et sur lequel on a pas mal d'ambition et que je dirige aujourd'hui. Donc voilà un petit peu mon parcours. C'est un beau parcours, mais vous n'avez pas vraiment quitté Stadrénel finalement. Exactement. Et vous avez aussi une partie entrepreneuriale avec le BDS ? Oui, et pas que. Non, non, mais ça c'est pareil. Quand vous êtes joueur de foot, évidemment, vous gagnez beaucoup d'argent. Il faut savoir quoi en faire. Moi, j'ai eu des sollicitations diverses et variées, des bonnes et des moins bonnes. La très bonne, c'était d'investir dans des restaurants aujourd'hui sur la place de Rennes. On en a sept maintenant. Les BDS bien sûr, mais d'autres aussi à côté. C'était une opportunité incroyable pour moi de pouvoir sortir ma mule un peu du football et de voir un autre monde, un monde de la restauration et un monde de l'entreprise aussi. Ça a été très formateur et très intéressant. Comme ça, vous pouvez aller regarder vous-même les matchs dans les établissements. Merci Romain pour cette présentation. Merci. que vous pouvez vous installer. Nous allons pouvoir revenir sur des moments précisés de votre carrière en question. Pour cela, je vais accueillir messieurs Benoît Bidot, Frédéric Lerbet et Anthony Sorrel du laboratoire M2S. Asseyez-vous, en tant qu'à faire. Du coup, je vais commencer par vous, Benoît. Vous êtes directeur du laboratoire M2S et également de l'école universitaire de recherche Digisport. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre rôle au sein du laboratoire et du UER également ? Oui, alors au sein du laboratoire, effectivement, je dirige cette structure qui a des axes de recherche autour du sport performance et du sport santé avec un fort versant sur le numérique. Et bon, je dirige cette structure depuis 2013 et on a grandi au fur et à mesure dans, on va dire, la recherche sur cette thématique et progressivement, on est devenu une référence nationale en la matière, notamment sur tout ce qui est touché autour de la relation activité physique numérique, performance. et donc, ça nous a permis d'être visibles aussi progressivement dans le classement de Shanghai. Et je crois qu'au cours de ma carrière, je me suis beaucoup intéressé à cette question de comment on pouvait en fait transformer ce qu'on faisait en recherche vers des actions de terrain. Et en fait, j'étais toujours autour de cette, animé par cette question-là et je voyais bien que les étudiants, en fait, avaient parfois des manques entre ce qu'on leur proposait, nous, en termes de formation universitaire et les réalités de terrain. Et en fait, il y a eu une opportunité énorme qui s'est présentée devant nous, c'est-à-dire que l'État a voulu créer des nouvelles formations, des nouvelles écoles universitaires de recherche qui adressaient, on va dire, des sujets innovants à destination de la société. Et donc, à partir de ce moment-là, comme nous, on était connus sur la partie sportive et que Rennes est une ville, on va dire, très connotée numérique, donc j'ai eu l'idée avec Richard Culpa qui est dans la salle et Françoise Béconneau de pouvoir, on va dire, candidater à cet appel. Et donc, voilà, on a répondu à l'appel des EUR, des écoles universitaires de recherche, avec cette volonté de faire de Rennes une plateforme importante dans la formation et dans la recherche sur le sport et le numérique et de créer, en fait, des étudiants, enfin, créer, non, former des étudiants qui répondent aux enjeux réels du terrain. Et donc, on a eu la chance d'obtenir ce projet. On est la seule école universitaire de recherche sur le sport en France. Donc, en fait, on est les seuls à pouvoir attirer des étudiants d'horizons différents. Vous êtes tous des bons exemples ici avec des étudiants qui viennent des sciences des données, des sciences du sport, de l'informatique, des sciences humaines et sociales. Et ce qui est important pour répondre aux questions de la performance, c'est sans doute ce qu'on a abordé tout à l'heure sur le football en particulier, c'est avoir ces compétences transversales pour répondre vraiment aux enjeux du quotidien. Donc, voilà, on a la chance d'avoir aujourd'hui sur Rennes cette école universitaire de recherche. Et bon, on va essayer de passer le cap, de faire en sorte que tous les étudiants qui sont ici puissent s'insérer, on va dire, sur les territoires, mais aussi peut-être à l'international et pouvoir être, en fait, des ambassadeurs de cette formation autour du sport et du numérique qui est relativement importante aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Benoît. Nous avons également avec nous Anthony Sorel, qui est ingénieur de recherche au laboratoire M2S également. Est-ce que vous pouvez également vous présenter un quelques rôles ? Bonsoir, donc, Anthony Sorel, je suis ingénieur de recherche au laboratoire M2S. Je m'occupe de la partie analyse du mouvement et réalité virtuelle. On a sans doute eu l'occasion de voir quelques images de nos équipements. On est très bien dotés avec un gymnase d'analyse du mouvement qui nous permet d'accueillir le stade rennais assez régulièrement. On en a fait des frais plusieurs reprises. Et puis, un équipement de réalité virtuelle qui nous permet d'aller tester différentes situations qu'on dit écologiques pour voir quels sont les prises des mécanismes de prise de décision du sportif quand il est soumis à différentes situations de jeu. Et puis, effectivement, on en parlait tout à l'heure, on a plein de projets sur comment les datas peuvent améliorer le joueur et les prises de décision autour du joueur. Très bien, merci Anthony. Nous avons enfin avec nous M. Frédéric Derbré qui est maître de conférence et également l'écosystème du laboratoire M2S. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre rôle au sens du laboratoire ? Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Je suis la caution un peu plus physiologie, nutrition de cet écosystème du laboratoire M2S avec les collègues évidemment. Et donc, moi, mes thématiques de recherche sont orientées autour des interactions qui peuvent exister entre la pression métabolique, l'entraînement et tout ce qui génère dans le corps des sportifs. Et puis, comment peut potentiellement les assister ou optimiser leur performance par des stratégies nutritionnelles, alimentaires ? Et donc, je travaille en lien avec la performance que peut uniquement, je suis aussi des travaux de recherche sur les bénéfices de l'activité physique pour la santé, la santé de tous, mais aussi la santé des sportifs. et donc, au laboratoire, moi, je suis plutôt sur les autres parties du bâtiment que le gynet, donc j'interagis avec les collègues au sein de la salle des forts. Effectivement, on va plutôt, chez l'homme, avec un proche qui va caractériser un petit peu le corps des gens sportifs ou moins sportifs. Donc, on occasion aussi d'évaluer pour plusieurs années les corps du stade rennais en début de saison et de profiler justement leur qualité physique pour que derrière le staff médical et la préparation physique puissent individualiser, personnaliser au mieux leur entraînement. Et puis, au laboratoire, à l'étage, il y a aussi une partie un peu plus fondamentale où on peut aller plus loin dans le médicalisme et à l'amitié, notamment, tout un ensemble de données biologiques avec différents modèles expérimentaux. Et puis, pour les sportifs, on peut accéder, nous, à différents prélèvements sanguins, vénères, d'autres types de prélèvements sur lesquels je travaille sur lesquels ça nous permet également, par rapport à ce en lien avec ce master du sport, de collecter un grand nombre de données biologiques qui peuvent être également mis en interaction avec la santé du sportif, sa performance et donc, ça fait encore d'autres données à intégrer dans l'ensemble des datas qu'on peut collecter pour les sportifs et aussi dans l'objectif de ça. Très bien. Merci, Frédéric. Du coup, merci pour toutes ces explications. On va rentrer dans le vif du sujet avec la table ronde. le M2S propose des approches innovatrices sur le numérique. Romain, à la fin de votre carrière, le footballeur, vous avez du coup fréquenté ce laboratoire. Quelle était votre vision à ce moment-là en tant que joueur ? Tout d'abord, on avait beaucoup de méfiance. C'est vrai qu'il y avait des ingénieurs, des chercheurs qui venaient s'intéresser à nous et à nos performances. C'était inhabituel dans le football qui est un milieu assez fermé où beaucoup de gens, quasiment tout le monde se connaît et qui n'était pas du tout ouvert à tous ces services et à toutes ces améliorations qui tout d'un coup allaient arriver dans notre milieu et on allait surtout côtoyer pas des gens du foot. On allait côtoyer des gens de la science alors avec une appétence pour le sport mais pas des gens qu'on avait croisés sur les terrains ou des gens habituels qu'on pouvait croiser donc pas mal de méfiance. Il faut savoir que le footballeur a aussi un peu de mal à changer ses habitudes, à qu'on lui explique une manière différente de fonctionner, de travailler. Donc voilà, de la méfiance mais aussi un peu de curiosité quand même parce qu'à un moment donné on est des sportifs de haut niveau, on a toujours envie d'améliorer ses performances, on a toujours envie d'être meilleurs et voilà, si ces gens-là pouvaient nous le permettre on leur a laissé avec une petite porte ouverte et une chance quand même pour qu'ils rentrent dans notre milieu. D'accord, donc effectivement vous avez donc effectué des tests au laboratoire ces tests à l'époque en quoi consistait-il ? Peut-être que Benoît pourrait nous réagir la suite ? Alors nous, effectivement à l'époque c'était assez nouveau pour nous aussi d'accueillir des joueurs professionnels. On s'était un petit peu confrontés au milieu du foot et au milieu professionnel quelques années avant parce qu'effectivement Romain parle des années, enfin des années proches des années 2010 nous on avait commencé déjà bien avant 2005 à essayer de mettre des choses en place sur le milieu du foot professionnel mais on était au bas du ciment c'est-à-dire que les technologies n'étaient pas très mûres, le délai de réponse entre la mesure qu'on faisait sur le terrain, le traitement de la donnée et la restitution à l'ensemble du staff que ce soit les préparatrices physiques, les médecins ou le coach qui était relativement on va dire complexe entre 2000 et 2005. On avait d'ailleurs été avec Anthony et des collègues justement jusqu'à Arsenal aussi faire des mesures sur les joueurs et on a un petit peu essuyé les claves à ce moment-là et finalement entre 2005 et pratiquement 2010 on a mis un peu de temps à se décider à franchir le cap et aller vraiment faire les mesures de manière régulière sur des joueurs de foot parce que voilà Romain est un joueur de foot professionnel il a un emploi du temps qui est relativement on va dire chargé donc faire des tests pour faire des tests ça n'a pas de sens. Donc nous on voulait vraiment faire des tests pour apporter quelque chose et quelque chose qui serve à tout le monde. Alors ces tests en quoi ils consistaient ? Le premier test en fait c'était un test de physiologie un peu classique qu'on aurait pu faire en médecine du sport qui vise à évaluer en fait les qualités métaboliques cardio-respiratoires de l'individu donc quelque chose de relativement classique il y avait des mesures aussi on va dire du profil musculaire parce qu'on a une machine isocynétique pour évaluer les ratios entre les forces sur les codes de seps c'est les forces au niveau des ischios mais bon ça on n'était pas novateur mais ça faisait partie du package là on était un peu novateur et j'imagine ce qui a un petit peu perturbé les joueurs c'est qu'on a commencé à leur faire des mesures de mouvements de mouvements 3D donc vous savez vous êtes formés à ça on dit bon voilà on va placer les marqueurs sur l'ensemble du corps mais quand on est un joueur pro on se dit mais on va faire quoi j'imagine la salle est toute noire on n'est plus sur un terrain de foot et là on va demander des exercices qui sont un peu décontextualisés de ce qui est fait donc il y a une nécessité d'avoir on va dire une approche un peu pédagogique pour pouvoir convaincre le joueur du bien fondé des tests et surtout un point important que le joueur le fasse on va dire au maximum de ses capacités et pas juste qu'il fasse un petit saut avec une détente de 20 cm juste pour dire j'ai fait le saut et puis passons à autre chose donc là voilà c'était une période où on commençait à mettre tout ça en place ces tests mais on s'était amélioré sur le rendu sur l'interaction avec les coachs mais les technologies de l'époque n'étaient pas les technologies qu'on a aujourd'hui donc le traitement des données et Anthony pourra peut-être le préciser tout à l'heure mais le traitement des données était vraiment chronophage à cette époque-là et il ne nous permettait pas une restitution on va dire dans l'instant et ça c'est quelque chose qui nous a manqué au moment où Romain était là et donc bon ça nous a permis d'avoir une base de données de mieux comprendre la performance des joueurs de voir quels étaient les profils de joueurs à risque de blessure ou pas parce que c'était un des éléments qu'on avait on va dire dans notre objectif et donc on est resté sur cette dimension-là et puis on essayait de donner des informations aux staffs médicaux aux médecins aux médecins aux préparateurs physiques mais là aussi on s'est rendu compte d'une certaine université c'est pas une critique qui est propre au stade Rennais c'est une critique qui est propre à l'ensemble des sports à l'époque c'est-à-dire que trouver les interlocuteurs dans les structures qui sont capables de comprendre ce que nous on était capables de leur produire en termes de rapports et l'utilité qui pouvait en avoir des rapports scientifiques ça ne matchait pas alors c'est pour ça c'est un peu on va dire tiré par ou coup ce que je vais dire mais voilà donc il y avait une nécessité dans le même temps d'avoir des interlocuteurs de terrain c'est pour ça que finalement les formations comme vous aujourd'hui permettent finalement d'avoir maintenant sur des structures de très haut niveau des gens qui comprennent ce qui est fait dans les laboratoires et l'enjeu que peuvent avoir ces données pour l'amélioration l'optimisation de la performance juste un autre point et puis c'est vrai que je suis assez bavard un autre point c'est que 2011 je ne sais pas alors ouais vous êtes vous êtes mis en 2002 c'est ça le problème pour certains en moyenne mais en 2011 en Tchéoti arrive au PSG et le premier truc qu'on voit sous l'air en Tchéoti c'est des joueurs ils ont quelque chose par-dessus le chaisis ils ont un petit objet je ne sais pas un bandeau tout noir avec un cible catapulte et en fait tout le monde se demande ce que c'est alors effectivement c'est les fameux GPS qui sont utilisés maintenant de manière systématique mais voilà donc il faut remettre les choses dans son contexte quand Romain a fait ses tests on était à ce niveau-là d'interaction pour appuyer ce que tu dis pour remettre dans le contexte avant que les joueurs du standard arrivent dans les lavoins de ZES les seules mesures qu'on avait c'était la prise de poux manuelle après on a vu des ceintures cardiaques arriver avec les montres polaires de temps en temps on prenait une goutte de sang pour nous mesurer le taux de lactate et ça s'arrêtait strictement à ça donc voilà on partait de très très loin d'où le sentiment de méfiance dans un premier temps quand on arrive dans une salle toute noire et qu'on propose des marqueurs sur tout le corps non oui ça c'est c'est clair que c'est un élément qui nécessite justement une approche pédagogique on va dire à l'intérieur même du staff pour pouvoir y parvenir mais c'est vrai que c'était des époques où on testait beaucoup de choses tout à l'heure on sait que on va parler un peu de réalité virtuelle mais il y avait aussi cette mouvance-là qui commence à se mettre en place et le Stade Rennais était quand même un club finalement très ouvert les joueurs sont venus pour la partie biomécanique mais les gardiens sont venus aussi pour d'autres choses et il n'est pas là mais je remercie en tout cas Christophe Revelle d'avoir ouvert les portes pour qu'on puisse faire des tests qui étaient un peu on va dire différents de ce qu'ils pouvaient avoir au quotidien et je pense que si Romain s'est posé des questions je pense que Benoît aussi de son côté s'est beaucoup posé de questions aussi à cette période-là où on le faisait faire beaucoup de choses et on tâtonnait aujourd'hui on est plus dans on va dire une époque où la data fait partie de la vie de l'athlète on est en mesure de faire les rapports beaucoup plus vite on est en capacité d'identifier on va dire les secteurs dans lesquels on doit progresser mais le problème majeur du numérique et du sport c'est que aujourd'hui la prise de décision elle est liée à un ensemble d'informations il y a de plus en plus de capteurs il y a les données qu'ils ont à l'entraînement il y a les données au plat que vous récupérez en match il y a les variables physiologiques donc ouais c'est à dire qu'on progresse mais on arrive aussi à un moment où la prise de décision elle est pas si simple on sait que derrière il y a de la data mais il y a un intérêt à cette data mais je me mets dans la peau de la cellule de performance du stade il faut vraiment avoir les compétences pour lire des datas et donner un message au coach merci à vous donc Romain visiblement vous étiez très méfiant à l'époque des tests effectués en laboratoire à VESES donc vous n'êtes actuellement plus footballeur en revanche vous êtes toujours en lien avec le football de haut niveau comment voyez-vous l'apport des technologies aujourd'hui et quelles sont du coup les transformations notables dont vous avez pu être témoin au cours de votre carrière ça y est maintenant toutes les technologies et toutes les datas font partie du quotidien du joueur du staff du club en général comme le disait Benoît ça y est c'est intégré maintenant dans le quotidien d'un sportif de haut niveau même quelques sports que ce soit je te disais tout à l'heure on partait de tellement loin on est arrivé à un stade important où il y a énormément de données sur différents secteurs là on parle des données physiques il y a tout ce qui est les données métabolisme il y a tout ce qui est les données qui concernent le recrutement voilà les staffs se sont énormément étouffés pour avoir des experts qui sont capables de les collecter qui sont capables de les analyser et ensuite de faire une synthèse claire précise et lisible pour les décideurs qui sont les entraîneurs et les dirigeants toutes ces données là elles ne servent qu'à améliorer la performance voilà ça c'est aussi l'entrée dans la tête des sportifs on n'est pas là pour nous empêter ou pour nous chercher des problèmes ce n'est fait que pour améliorer les performances pour que le joueur soit meilleur et que son équipe gagne des matchs ça aussi c'est important parce qu'au départ on se dit on y va me trouver une blessure je vais t'arrêter pendant deux mois voilà mais non mais en fait c'est que pour la santé et le bien-être du joueur que tout se passe pour le mieux possible Austin Allen maintenant depuis des années il y a un pôle performance qui a été créé aussi avec un responsable de leur performance il y a des data analystes des data scientistes il y a du monde qui est dédié uniquement à ça pour analyser toutes ces données là et en faire un rapport aux décideurs on en parlait un petit peu tout à l'heure ce ne sont que des aides en fait à la performance à un moment donné il y a quand même l'œil humain qui décide et qui prend une décision bien sûr il y en a de plus en plus à prendre en compte mais à un moment donné il y a quand même l'homme qui est là et qui décide qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on ne fait pas en ayant pris connaissance de toutes ces données les améliorations on les a vues maintenant comme on disait il y en a déjà beaucoup est-ce qu'il y en aura d'autres est-ce qu'elles vont être simplifiées ça en verra dans l'avenir c'est vous qui avez la réponse en tout cas mais oui oui ça y est maintenant le sport de niveau le foot de niveau est à ça ancré dans ses habitudes et c'est pas plus mal et vous diriez que la défiance la méfiance en tout cas a totalement disparu oui complètement non non ça y est maintenant quand je disais tout le monde a compris que c'était que pour nous bien et au contraire est-ce qu'on pourrait faire ça aujourd'hui je ne suis pas sûr très bien et tout l'important de la formation du sport c'est qu'à la fin il y a une décision humaine qui est prise par rapport à des collègues ça c'est aussi un frein je pense que vous aviez identifié Benoît Richetard et François quand vous avez créé l'Urdi Sport c'est-à-dire on arrive à avoir peut-être des gens qui sont capables de collecter des données d'être des très bons statisticiens mais à un moment donné quand la décision humaine et qu'on se met en réunion autour d'un staff avec l'adjoint avec le prépa-fils avec l'entraîneur on est entre entre hommes et femmes et du coup il faut prendre à ce moment-là des décisions il faut des gens qui comprennent toute la réalité du monde sportif et donc c'est ça la richesse je pense de cette formation c'est de poser ce double cursus et de ces horizons différents certains des stats et d'autres qui viennent de staff soit avec des parcours dans le monde du sport ou dans d'autres domaines et cette double compétence et cette capacité à comprendre ce que veulent les hommes et les femmes dans les staff et bien je pense que c'est un vrai enjeu à l'avenir et d'où la chance que vous devez avoir conscience par rapport à cette formation dans laquelle vous êtes et avoir ce double théoriquement à la fin de cette formation ce double cursus connaissance du monde du sport et connaissance des datas là où à l'heure actuelle il y a des spécialistes des datas des spécialistes du sport et des gens qui sont pas d'interface des deux donc je pense que c'est une vraie opportunité à saisir moi je voulais rebondir justement sur ce que tu disais et ce que ce qu'on a à préciser c'est vrai que quand on teste les joueurs j'imagine qu'on est un athlète de haut niveau on sait qu'on a des petites blessures on sait que il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie et qu'ils se sachent et donc on peut avoir cette crainte que finalement la mesure puisse mettre en péril notre projet sportif ou notre carrière parce que derrière il y a un contrat il y a une volonté de l'athlète de durer dans le temps et donc ça me fait penser un petit peu au fait que si on faisait que de la data sans connaître l'activité sans se poser la question du parcours du joueur et d'où il part et vers où il va et quelles sont les blessures qu'il a et ce qu'il peut rencontrer dans sa carrière finalement on fonctionnerait un petit peu comme une machine et là on desservirait peut-être le joueur en mettant en avant par exemple des dysfonctionnements au lieu de celui qui connaît la perte peut se dire oui sur ce point là on a identifié telle variable mais sur l'autre point il y a beaucoup de possibilités de progression et je crois que on parle beaucoup de bienveillance aujourd'hui mais dans nos métiers en tout cas les métiers de chercheurs qui s'intéressent aux athlètes sur le terrain il faut avoir cette bienveillance c'est à dire qu'on va faire des mesures mais le but c'est d'aider et pas de moi je suis moins dans l'aide au recrutement en disant la machine elle est un petit peu elle est un petit peu abinée le contrôle technique n'est pas super on ne peut pas vous garantir le joueur pendant X mois on voit bien que de toute façon nous ce qu'on mesure c'est des fois des données qui sont décontextualisées de la performance et que la performance c'est beaucoup plus que simplement de la mesure et de la data et donc nous ce qu'on essaye de véhiculer en tout cas dans la formation des étudiants c'est justement de bien comprendre l'ensemble des dimensions du sport et pas uniquement la petite mesure décorrélée et d'un contexte beaucoup plus large Merci Donc Anthony vous avez également parlé de réalité virtuelle donc cette technologie sont de plus en plus utilisées dans les clubs dont on voit pour le stade René déjà mais également pour le Paris FC est-ce que vous pouvez nous préciser à quoi sert exactement la réalité virtuelle et est-ce que ça a un réel impact sur la performance alors on parlait de performance là tout à l'heure elle est hyper multifactorielle et c'est encore plus vrai dans les pardon dans les dans les sports qu'on dit non chronométrés type le foot le rugby enfin voilà les sports d'invasion comme ça où on se retrouve dans des situations qui sont par essence en certaine avec voilà 11 joueurs qui vaut le contre 11 joueurs donc on a besoin de surveiller l'état de l'environnement à chaque instant l'état du ballon où se trouvent mes partenaires où se trouvent les possibilités de passe où se trouvent les ouvertures etc et ça c'est c'est une démarche qu'on peut commencer à aller investiguer via des outils de réalité virtuelle et on n'était pas capable de le faire avant tout simplement parce que parce qu'en fait la réalité virtuelle elle permet la démarche scientifique par essence c'est à dire qu'en réalité virtuelle j'immerge comme sportif dans des situations que je contrôle je contrôle n'importe quelle variable et je peux modifier n'importe quelle variable et regarder quelle est l'incidence de cette variable sur la prise de décision du sportif typiquement voilà si j'ai un joueur qui est marqué à 2 mètres ou à 5 mètres est-ce que je peux lui faire la passe ou pas on va pouvoir tester le joueur on va lui mettre un casque de réalité virtuelle et on va lui demander là est-ce que tu fais la passe ou est-ce que tu ne la fais pas et on va contrôler quel est l'espace par exemple entre le défenseur et l'attaquant voilà c'est des choses qu'on peut faire sur des pénalities sur des couffements sur n'importe quel type de situation où il y a une incertitude où il y a une incertitude et bien on va pouvoir modifier la situation et la démarche scientifique elle est là c'est-à-dire que je me permets de modifier un unique paramètre et je regarde à la fin pourquoi ce paramètre est-ce qu'on modifie la prise de décision du joueur et bien c'est que dans les sports un certain comme le foot c'est exactement ce qu'on cherche à mettre en évidence c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau du joueur pour qu'il puisse prendre la décision au bon moment la bonne décision pour moi alors bien sûr je pourrais demander à Romain pourquoi tu as fait ça la plupart du temps il va me dire bon ben là je vois qu'il y a une ouverture j'y vais je fais la passe mais des fois c'est beaucoup plus inconscient et pas forcément évident à verbaliser quand ça se passe sur une fraction de seconde la décision elle est prise de manière plus ou moins consciente et bien la réalité virtuelle elle permet d'aller investiguer ce qui se passe sur cette fraction de seconde ben voilà en modifiant l'environnement pendant cette fraction de seconde on va observer est-ce que ça change la décision du sportif et puis si ça la change c'est sans doute qu'il y a quelque chose qui vient casser cette décision on peut vraiment aller investiguer sur quelles sont les variables prises dans l'environnement en termes spatial et en termes temporaires c'est-à-dire l'indice il est disponible où et quand donc c'est vraiment ça que je pense qui est intéressant dans la télé virtuelle plus le fait aussi de pouvoir se replonger le sportif dans des situations qu'il a peut-être déjà vécues puisque maintenant avec les fameuses données on est capable d'acquérir de façon assez précise des données de match et puis ces données de match on peut les en rejouer et puis regarder comment est-ce que le sportif réagit quand on lui fait revivre une situation qu'il a déjà vécue ou une situation qui est proche de celle qu'il a déjà vécue et on peut aller comme ça investiguer qu'est-ce que l'expertise au final Merci merci Anthony nous avons beaucoup parlé des apports de l'analyse de données de la perception mais il existe également un autre volet de la vie du sportif auquel on ne peut pas couper c'est la nutrition Romain quelle place est-elle occupée dans votre vie de sportif et est-ce que vous aviez un programme alimentaire précis ? Avant de répondre sur ça juste pour vous dire ce que vous disiez Anthony si vous arrêtez pour moi c'est l'histoire d'après de la vidéo de l'analyse vidéo il y a eu énormément de travail qui a été fait pendant des années sur le découpage des matchs le découpage des actions aujourd'hui au club tous les entraînements sont filmés en plus de matchs qui sont filmés avec des drones avec des caméras qui sont tout autour du terrain avec des séances vidéo individualisées avec des joueurs des séances globales parce qu'aujourd'hui la nouvelle génération vous avez beau dire à un joueur cet accent-là t'as fait ça non non j'ai fait ça non on l'a vu t'as fait ça quand tu montes l'image je te dirai ah oui c'est vrai il faut qu'il voit la jeune génération il faut voir parce que sinon ça s'évapore un peu donc il y a eu énormément de travail fait sur ce domaine-là il y a quelques années je pense que ça c'est dans l'étape d'après encore où on va pouvoir repolonger le joueur dans la situation qu'il a vraiment vécu et pouvoir débriefer avec lui comme tu disais du pourquoi de sa décision du comment du qu'est-ce qu'il a vu avant pourquoi il a fait ça et ce sera encore encore une étape encore plus avancée de juste regarder une image à la tête comme ça peut être fait encore aujourd'hui on est en plus au balbutiement parce qu'on sait on essaye de déterminer quels sont les indices visuels qui sont pris par exemple sur certaines situations maintenant c'est comment est-ce qu'on va pouvoir aller entraîner et est-ce que cet entraînement il est réellement efficace et quelles sont ses répercussions sur le terrain et quand tu dis que tout est mesuré maintenant qu'il y a des drones etc ça donne aussi la possibilité de faire des études rétrospectives sur des comportements qu'on observait avant un entraînement en réalité virtuelle est-ce qu'ils ont pu être gommés des couvertures on va dire délétères est-ce qu'on a pu les gommer et les mettre continuellement grâce à la réalité virtuelle c'est des choses qu'on peut tout à fait envisager avec aussi encore une fois les datas qui vont nous permettre d'aller expliciter des nouvelles variables d'expertise voilà il n'y a pas très longtemps il y a une dizaine d'années c'est Arsène Lenger qui était allé voir un chercheur norvégien Pierre Jorbet et qui lui avait posé la question est-ce que vous pouvez nous dire en quoi le balayage visuel permet d'améliorer la performance et puis ce chercheur il avait investigué là-dessus et il s'est aperçu qu'effectivement plus les joueurs balayaient meilleur était leur niveau et plus leur passe était réussie après un balayage donc il nous donne des indices comme ça qui sont de l'ordre du perceptif et qui ne sont pas des indices chronométrés comme un joueur de foot doit être athlétiquement bon il doit être renduant etc mais c'est aussi un cerveau et c'est même surtout un cerveau qui est capable de prendre des décisions des bonnes décisions pour le monde et donc en réalité on va garder ça mais alors tu as toujours un petit sur ce qu'Anthony là sur ce type d'études en fait ils étudiaient globalement les rotations de tête en relation avec les pourcentages de bonnes réponses sans pour autant comprendre en fait quelle était la la prise de décision c'était pas uniquement balayer son regard et là en fait nous on pense en tout cas que ça a un impact plus dans la formation du joueur pour lui apprendre à prélever les informations on va dire de qualitatives au lieu de on va dire d'éléments quantitatives parce que tourner de la tête plein de poids n'importe qui peut le faire moi je vais le tourner après prendre de la formation comme de Bruyne ou Chalie ou n'importe quel autre joueur ou Messi et faire l'action derrière qui correspond bien à ce qu'il faut c'est autre chose donc en fait la réalité virtuelle ça va nous permettre je pense dans l'avenir de créer des situations comme l'a dit Anthony qui sont capacitants c'est à dire qui vont permettre aux joueurs d'avoir d'autres d'autres types d'informations et une formation depuis je n'ai pas répondu à la bonne question mais si je m'excuse on va revenir sur la question de la nutrition il faut savoir moi je te l'expliquais tout à l'heure en 2006 je deviens footballeur professionnel et jusqu'en 2014 il me semble notre quotidien on a un entraînement à 10h on arrive à 9h30 à midi l'entraînement est fini à midi et demi on le rentre chez nous voilà ça peut paraître un peu fou comme ça pour montrer de tout qu'on vient et les évolutions qui sont arrivées récemment en 2014 on a un nouveau président en 2015 un nouveau président un nouvel entraîneur qui arrive et qui nous disent maintenant il va falloir venir à 8h30 vous allez prendre votre petit déjeuner ensemble vous allez vous entraîner vous allez déjeuner tous ensemble et ensuite vous allez avoir des soins des séances de muscu et vous allez rentrer chez vous en fin d'après-midi déjà ça leur permettait de contrôler deux repas du quotidien du joueur parce que sur les années avant on pouvait se rendre compte qu'il y avait des jeunes joueurs ça peut paraître vous aussi qui venaient à l'entraînement à 10h ils n'avaient pas pris leur petit déjeuner ils rentraient chez eux ils mangeaient n'importe quoi le soir c'était encore autre chose donc là ça permettait au club de réutiliser deux repas du joueur dans sa journée maintenant depuis 2-3 ans pour les jeunes joueurs qui sont séduitaires il y avait des repas qui sont livrés à leur domicile pour contrôler tous les repas de la journée du joueur pour qu'il y ait le moins possible de dérive nutritionnelle donc tout ça c'est des améliorations encore la professionnalisation encore plus du sportif sur les contrôles voilà on est pesé toutes les semaines on a des rendez-vous avec une nutritionniste une fois par mois moi je ne suis pas le très bon exemple pour parler de ça parce que j'ai vite j'ai vite au fil de ma carrière ressenti les besoins que j'avais quel écart je pouvais me permettre à quel moment de ma semaine à combien de jours avant mon match j'avais le droit mon corps avait le droit de me faire un excès ou pas voilà après chacun à son corps tout se fait différemment et chacun a des besoins différents voilà aujourd'hui il y a peut-être un peu plus de contrôle voilà moi j'étais pas très gouré là-dessus mais je me suis plutôt bien sorti mais vous diriez quand même globalement que vous avez appris à comprendre le fonctionnement de votre corps au fur et à mesure de votre carrière oui oui vous avez ressenti par rapport à la nutrition en tout cas oui oui parce que quand vous couchez vous couchez à 4h du matin et le lendemain à 2h à l'entraînement il y a des fois où c'est plus dur et des fois où ça va quand vous avez un match voilà vous arrivez à avoir des habitudes en tout cas même si elles sont pas rigides et très rigoureuses dans votre sommeil dans ce que vous mangez voilà vous arrivez quand même à vous en sortir parce que vous savez vos besoins et ce que vous pouvez faire sur tout ce que vous pouvez pas faire d'accord très agi aussi sur ce que tu dis Romain c'est intéressant dans le sens qu'on est pincette un peu en te fuit la vie non je ne suis pas le bon non mais c'est aussi une révolution qui est en train dans mon avis de se mettre en place c'est qu'on est passé du corps un peu robot on va le perfuser avec les bons macrodutriments micro-dutriments avec des repas qui sont parfois qui étaient peut-être et ça tu pourras le changer avec nous sur ce qu'il y avait au club qui étaient peut-être un peu trop dans le côté il faut que ça et ça pour bien fonctionner et on se rend compte de toute la limite que ça peut avoir parce qu'on en le met on a aussi des êtres humains et donc je pense que vous voyez encore sur ce que je disais tout à l'heure de son côté collecter de la donnée est essentiel pour aider à la décision et je pense que c'est la même chose pour l'alimentation c'est comment on peut faire en sorte de se préoccuper de tous les besoins macro-nutritionnels du sportif mais en même temps se mettre à sa place en tant qu'être humain qui a des besoins qui a cette notion de plaisir on voit que cette nutrition cette alimentation est en train d'évoluer et on peut avoir des apports très qualitatifs très divers et approprié tout en se faisant plaisir là moi je connais pas trop exactement ce qui se fait dans le détail au stade Rennes mais on voit par exemple dans le cyclisme autour de France si ça vous en passe il y a une série Amazon Prime on voit vraiment si on a bien un sport où il y a une question de macro-nutrition on quantifie tous et bien le cyclisme on est venu à remettre du plaisir des chefs se préoccuper de la cuisine aussi apprendre à cuisiner donc ça c'est des enjeux qui sont intéressants et je pense que il faut aussi sortir un peu de ce sentiment de culpabilité vis-à-vis du sportif je pense qu'il y a une évolution à penser mais qu'il faut intégrer si on moniteur bien des données nutritionnelles peut-être accompagner tout en se mettant à la place de l'être humain qu'on a en face de jour et bien que c'est un sportif ou un sportif de niveau ça reste un être humain on a encore du mal aujourd'hui dans le foot à dépasser un peu ça je vois que dans le cyclisme j'ai vu cette série et c'est vrai que voilà ils ont dépassé cette rigueur strict qu'il faut manger des pâtes il faut manger des barres céréales il faut manger des boissons avec du sucre de gorge etc tout le temps justement comme tu disais avoir un peu de l'alimentation plaisir parce qu'il y a un moment donné il faut aussi faire du bien à sa tête on fait du bien à son corps sûrement mais à un moment donné il y a aussi la tête qui dirige beaucoup beaucoup de choses et il faut aussi lui faire du bien je pense qu'on y arrivera un peu moi j'ai essayé de battre un peu pour ça à mon petit niveau pour qu'on laisse un peu de l'est justement aux joueurs et aux sportifs surtout après les matchs là où ils ont besoin de renflouer un peu tous leurs besoins entre guillemets mais on a encore un petit peu de mal dans le foot merci et Frédéric vous avez commencé à parler du volume nutrition comment du coup elle peut être au centre des préoccupations de l'athlète sur l'alimentation en tout cas dans la manière dont nous on apprend avec les étudiants c'est que il y a deux aspects dans l'alimentation qui sont importants c'est à l'énergie donc c'est tout ce qui est le côté apport macro nutritionnel qui est très bien connu et maintenant on arrive à très bien gérer cet aspect là mais peut-être de manière un peu robotisée donc l'homme robot mais il y a des aspects micro nutritionnels c'est un peu toute la nutrition cachée où c'est des apports très peu importants c'est 1 à 2% de votre alimentation mais qui est essentielle pour le bon fonctionnement de l'organisme et donc il y a ces deux volets sur lesquels il faut se centrer la macro nutrition de l'énergie les sucres les lipides les protéines et puis après derrière tout ce qui est micro nutrition les minéraux les vitamines qui sont essentiels à faire fonctionner notre métabolisme donc il y a ces deux aspects qui sont à prendre en compte et derrière nous en tout cas on a des réflexions laboratoires par rapport à ça et il y a certains projets qui ont été partagés justement avec le centre de formation à ce sujet où on revient c'est pour ça qu'on est vraiment dans une période entre le corps robot et puis c'est-à-dire qu'on a quand même des hommes et des femmes sportifs en face de nous par exemple il y a eu des questionnements qui ont lieu avec le centre de formation sur établir et peut-être certains étudiants qui étaient en formation avec moi cette semaine avec les présents du esport on leur profile en gros et qu'est-ce qu'ils utilisent comme énergie quand ils sont dans toutes les phases de récupération en match c'est-à-dire on passe son temps à marcher à courir dans les phases très intenses en foot c'est une part importante de la récupération c'est des efforts répétés et il y a eu cette demande de la part du club parce qu'on avait eu deux projets avec eux avant où du coup on a profité métaboliquement donc les jeunes venaient à jeun au laboratoire du centre de formation et sont venus faire des tests découvrir à 8, 9, 10 km des allures de récupération en match et on regardait on peut faire ça en calorimétrie indirecte en gros estimé s'ils utilisent préférentiellement des hippies ou des glucides et donc à partir de ça on a rendu des profits donc avec Arthur qui est de la tasse et on est ici chez vous et on est avec le labo qui permettait d'établir ce joueur-là par exemple qui utilise beaucoup beaucoup de glucides je les appelle le jeep c'est-à-dire c'est normal c'est très consommateur il dévoit énormément de force et d'expositivité ils sont très consommateurs en glucides on ne va pas leur changer ce profil-là mais c'est bien de le savoir parce que derrière ça veut dire que en match on va peut-être mettre autre chose dans le bidon on va peut-être mettre plus de glucides on va peut-être insister sur les stratégies de post-récupération parce qu'on sait que ça va plus consommer qu'on a d'autres qui sont plus lipidiques donc eux vont peut-être pas avoir les mêmes besoins donc on va peut-être pas avoir les mêmes apports et je sais que Arthur va se le laisser un vide on a sur l'année dernière c'était avec la N2 ils vont modifier quelques apports en match sur les bidons mettre un peu de hydrate de carbone enfin moi j'ai pas eu le retour du ressenti mais c'était des démarches comme ça qui se sont mises en place et donc c'est des choses qu'on peut faire sur l'énergie la macronutrition et après derrière il y a tout l'aspect micronutritionnel et c'est plus tout ce qui est autre que les pâtes ou l'énergie en tant que telle les légumes de fruits qui nous apportent d'autres éléments et on a d'autres projets sur le sujet où là encore on a eu un soutien et un partenariat avec le Stade René notamment avec les jeunes du centre de formation pour mieux comprendre on travaille notamment sur les produits intestins mais c'était un autre volet mais en tout cas il y a beaucoup de choses qui se mettent en place autour de l'alimentation et de la nutrition des sportifs et notamment du foot et avec ces volontés c'est ça de collecter de plus en plus de données parce qu'après derrière on peut faire des questionnaires alimentaires avec une grosse matrice de jeu de données on peut aller faire des prélèvements sanguins de types de prélèvements biologiques et on a toutes ces données là pour arriver à profiler les choses et à faire dire au regard de ce qu'ils font en match de données GPS est-ce qu'on ne peut pas améliorer l'alimentation et après en se disant derrière ce qu'on peut qui mange ce que l'on souhaite qu'ils aiment il va falloir peut-être réfléchir là c'est moins mes compétences mais d'aller réfléchir avec les diens les nutritionnistes qui travaillent au club ou dans d'autres structures pour se dire comment on peut cuisiner les choses de manière à faire plaisir et se dire il peut s'autoriser à certains moments mais un peu moins il y a beaucoup de choses d'affaires dans l'aspect nutritionnel et il y a beaucoup de données aussi à collecter effectivement pour la R en venir à la TV d'accord merci du coup la fédération française de football a créé un laboratoire à la frontelle autour des datas et également de la réalité virtuelle Romain vous en pensez quoi cette création et est-ce que vous pensez que les clubs peuvent s'en parler de toutes ces technologies oui oui même si pour les performances du stade rana il ne faudrait pas que les autres clubs s'en servir mais oui évidemment ça va résumer un peu tout ce qui a été dit là tant que tous ces services là peuvent rendre service un peu à la performance aux joueurs aux clubs pourquoi s'en priver je crois que c'est plutôt une très bonne chose ça va servir à tout le monde ça va faire grandir tout le monde ça va faire devenir meilleur plus grand et puis on s'en portera mieux c'est une avancée supplémentaire qu'en plus un centre comme ça affilié à la fédération française de foot la fédération française de foot qui est une institution très ancienne assez conservatrice puisse s'ouvrir aussi à ça montre qu'elle aussi elle est moteur sur tous ces sujets là ça va faire qu'encourager et les clubs à aller sur sur toute cette technologie et sur toutes ces améliorations qui sont possibles oui c'est sûr je suppose que vous même vous êtes vous n'allez pas dire le contraire quel est votre point du coup sur moi je pense que c'est une très grande avancée et une très bonne nouvelle pour le sport en général pas que pour le foot que la fédération française crée cette structure ça montre qu'il y a une transformation de l'écosystème sportif et ils ne veulent pas être en retard sur on va dire des changements qui s'opèrent alors là il se trouve que la fédération française a ôté beaucoup pour le numérique donc tant mieux on va dire pour les R&D et tant mieux pour nous parce qu'on a pu être support de la création de leur laboratoire puisqu'ils ont effectivement un département on va dire data science et un département qui est plutôt réalité virtuelle mais là encore c'est plutôt pour tout ce qui est formation accompagnement des jeunes joueurs c'est pour ça que c'est à l'INF c'est vraiment la volonté c'est de construire des jeunes joueurs avec toutes les armes qui peuvent être à leur disposition actuellement donc non c'est vraiment c'est vraiment une très bonne nouvelle pour les étudiants parce que c'est des lieux qui vont permettre de créer de l'emploi et malgré tout si une des plus grosses fédérations de sport se met à la recherche avec la caisse de résonance médiatique que peut avoir le foot on imagine très rapidement les autres les autres fédérations se mettent on va dire au on va dire au même tempo les autres fédérations alors j'avais un peu oublié quand même Marcoussi et la fédération française de rugby ils sont vraiment bien développés sur ces questions là ils ont intégré toutes ces on va dire ces nouvelles approches parce qu'en fait ils ont un 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 de centre qui a qui a vraiment un doctorat c'est Julien Pissione qui finalement apporte au rugby actuel une une nouvelle approche donc si maintenant foot rugby voilà il n'y a plus qu'à espérer que beaucoup de fédérations s'y mettent dans dans les années à l'hier je vais revendre là-dessus ce que je trouve intéressant dans le signal que ça envoie c'est que le sport de haut niveau peut aussi investir dans le long terme c'est à dire qu'on en parlait tout à l'heure le sport de haut niveau est contraint à des logiques de court terme des résultats de week-end surtout dans le foot et du coup le fait de dire qu'on investit dans la recherche et qu'on au niveau institutionnel au niveau des fédés au niveau des clubs ça veut dire qu'on mise sur le temps long en même temps qu'on a les obligations du temps court à gérer mais c'est un investissement pour le long terme et je pense que il y a une prise de conscience aussi là-dessus qu'il faut investir il faut avoir des réponses au quotidien parce que le sport de haut niveau c'est savoir qu'on en parlait aussi tout à l'heure de prendre des décisions très rapidement avec des fois des informations qui nous obligent à trancher j'imagine alors qu'on n'est pas certain de ce qu'on a à faire mais il faut le faire mais en même temps le fait de se dire on développe des politiques de recherche au niveau des fédérations en foot et dans les autres avec les JO les collègues sont là pour en parler avec tous les projets qui sont développés on parlait de dire aussi le sport investir dans le temps long pour préparer l'avenir et trouver des solutions et je pense que ça c'est quelque chose qui n'était pas forcément au départ c'était pas une réflexion mais sur le moyen terme ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qu'investir dans le long terme la recherche et la technologie ça nous fera peut-être prendre un coup d'avance dans les années à venir et tout ça je trouve que c'est hyper encourageant je crois que la prise de conscience elle est globale elle est pour les institutions comme les fédérations elle est pour les clubs elle est pour les joueurs aussi maintenant les joueurs ils ne réfléchissent plus ils mettent leur GPS à la fin de la séance ils demandent leur données ils les comprennent maintenant ils ont voilà il y a eu un changement dans leur psychologie les jeunes joueurs c'est pareil ils s'intéressent à tout ça aussi ça les intéresse toutes ces données là alors qu'avant c'est vraiment au-dessus de la tête je pense qu'il y a une prise de conscience de la part de tout le monde et voilà ça part aussi de changer les habitudes de nos jeunes joueurs en formation pour qu'ils s'habituent à ça pour qu'ils comprennent à quoi ça sert à quoi ça va leur servir et on voit aujourd'hui ça les intéresse en plus que je pense que tout le monde est gagnant sur cette éducation là tu en parles je me souviens c'était il y a 10 ans quand il y avait une première thèse avec un collègue qui était au stade radio au centre de formation une fois je venais l'assister et on prenait des notes RPE et il n'y avait pas cette éducation on disait entre 0 et 10 c'est quoi la difficulté et 7, 5 ils n'en avaient rien à faire et on voit maintenant le chemin qui a été parcouru et ça fait 10 ans et donc sur ça il y a cette éducation et on peut s'imaginer que sur la réalité virtuelle sur les stratégies élémentaires dans 10 ans on peut donner rendez-vous et qu'il y aura encore cette éducation et nous l'importance aussi d'investir et je crois que c'est ce qu'on fait majoritairement sur parce qu'on est dans le sport de haut niveau c'est le court terme les centres de formation et toutes les structures de formation dans le sport de haut niveau c'est là où je pense qu'on prépare la performance de demain en éduquant justement tous ces jeunes à ces données et à leur utilisation je suis complètement d'accord c'est un vrai support pédagogique je pense toutes ces données la réalité virtuelle on sait je disais qu'on en est au bel plus sinon on ne sait pas encore à quel point on peut entraîner dans la réalité virtuelle par contre ce qu'on sait c'est qu'il y a des comportements qui ont évolué nous on travaille pas mal avec les gardiens et on a par exemple l'entraîneur des gardiens qui est venu nous dire j'ai un de mes joueurs qui n'avait pas forcément pris conscience des aspects perceptifs dans sa performance c'était un très bon athlète qui avait des très bonnes capacités mais qui avait peut-être plutôt une vision en tunnel et l'entraîneur est de nous dire j'ai vu que sa façon d'observer l'environnement avait changé c'est pas ce qu'on a entraîné non mais par contre ça sert de support pédagogique pour une certaine prise de conscience des joueurs et ça c'est déjà aussi un lien supplémentaire qu'on peut apporter moi je pense au vu des discussions effectivement il faut que les jeunes joueurs utilisent ces technos il faut que nous aussi on arrive à convaincre l'encadrement que ça fonctionne et je crois que tout ça on est sur on va dire la bonne voie pour que en fait l'ensemble de l'équipe technique comprenne l'intérêt des technos et après il faut passer à la phase du décideur du décideur politique que lui aussi comprenne que finalement tout ce qui est fait peut avoir un sens pour son équipe parce que la grosse difficulté quelle que soit le sport c'est que les managers sont pas tout le temps des joueurs qui sont comme Romain issu du terrain et qui finalement ont cette conscience de ce que pourrait apporter à la performance cette recherche et donc voilà je crois qu'il y a on commence à gagner le terrain mais il faut encore qu'on puisse gagner les décideurs pour pouvoir vraiment transformer les choses et ce que ça devient une éminence dans d'un point une structure sportive au stade est-ce que vous avez d'autres points à ajouter peut-être que nous n'aurions pas déjà traité non je sais pas j'ai juste envie de dire qu'on a beau récolter toutes les données on a beau essayer d'avoir le maximum d'informations le maximum de data d'avoir tous les experts possibles c'est ça aussi qui fait le charme du sport et du foot c'est qu'à un moment donné il va y avoir des choses qui se pourront être inexplicables et ça aussi il faut le garder parce que c'est ça aussi qui fait le charme de notre sport et le charme de tous les sports c'est qu'à un moment donné il y a aussi une part d'inexplicable et ça il faut aussi le garder Merci on va vous dire quelque chose non c'est juste on arrive au terme de cette table ronde je voulais vraiment remercier Romain d'avoir participé à la table d'être aussi le parrain pour cette promo d'étudiant voilà je crois que Romain s'est livré réellement et à jouer le jeu des un peu questions-réponses en nous disant aussi ce qui lui a fait peur les limites que pourraient avoir nos actions en tout cas merci d'être là ce soir et d'être à l'univers pour les justices je vais pouvoir clôturer cette table ronde et passer aux questions alors il y a des micros à disposition sur les tables il y a des amis en réconçant sur le petit bouton si tu as également Antoine des questions pour le chat Florian est-ce que tu peux appeler du coup sur le bouton pour qu'on t'entend bien oui on a parlé pas mal de l'apport des données dans le foot au niveau physiologique en parlant de nutrition etc on a parlé aussi au niveau cognitif avec la réalité virtuelle et est-ce que vous pourriez nous dire comment ça au niveau tactique dans les choix des coachs parce que je sais qu'il y a dans l'année vidéo il y a de la data qui est faite aussi est-ce que vous pourriez nous dire comment ça a évolué notamment depuis le début de votre carrière et comment vous pensez que ça a évolué par la suite sur la partie tactique c'est beaucoup de l'observation vidéo finalement et puis toutes les données qu'on peut avoir sur notre équipe on les a sur les 17 autres équipes du championnat et quasiment sur toutes les équipes d'Europe il y a aujourd'hui énormément de logiciels qui sont consultables et sur des données qu'on peut avoir sur un match de 3ème division au Mexique ou je ne sais pas où on est capable d'avoir des données et de même avoir la vidéo du match de quasiment chaque match dans le monde donc c'est une analyse encore de données c'est une analyse d'images voilà on a maintenant une équipe vidéo il y a 4 personnes aujourd'hui dédiées à l'analyse de nos matchs de la préparation du prochain match sur des montages qui sont faits en amont sur des montages qui sont faits à la mi-temps du match dans le vestiaire sur la première mi-temps sur des montages qui sont faits le lendemain sur le match entier c'est des analyses de data de stats mais c'est des choses qu'on avait quasi qu'on a déjà depuis un moment comme ça ils attaquent à 33% par la droite à 50% par le centre etc ça c'est des choses qu'on avait déjà on sait tant ils ont une moyenne de possession sur la saison du ballon par match je ne vois pas trop d'évolution là-dessus sur la tactique je ne sais pas trop comment dire contre il n'y a pas eu vraiment de révolution là-dessus c'est des chiffres qu'on a déjà la seule évolution c'est d'avoir un petit peu plus de données un petit peu plus d'images un petit peu plus de stats qui sont capables d'analyser ça aujourd'hui ce qui change aujourd'hui c'est notamment sur la préparation des matchs et de l'adversaire c'est qu'aujourd'hui je ne sais pas si vous avez vu Louis Séné Riquet ou Paris Saint-Germain il a deux écrans géants qui sont posés sur son terrain d'entraînement avec une analyse en direct des séquences d'entraînement il s'est filmé instantanément il est capable de dire tout de suite stop on arrête on va voir la vidéo ce qui s'est passé sur l'action il aurait fallu faire ça il aurait fallu faire ça voilà je trouve que l'analyse tactique elle passe plus par la vidéo que sur l'analyse des data aujourd'hui aujourd'hui merci pour cette réponse il y a d'autres questions ou dans le chat entre eux peut-être qu'il y a des questions bon ça va fastidieux alors vous avez dit que quand vous êtes rentré en structure c'était pour apprendre le métier de footballeur et on sait que la perle c'est un métier factoriel comment on envisage la perle quand c'est un métier justement et comment ça évolue au long de notre carrière tout l'enjeu pour moi du footballeur c'est de garder cette passion du jeu cette passion du foot cette notion d'amusement cette notion de plaisir même même en devenant d'avoir le statut professionnel même en rentrant dans une structure professionnelle c'est ce qui vous tient dans les moments les plus durs sur les moments où ça va moins bien où vous êtes en contre-performance où vous ne jouez plus où votre coach il n'a plus confiance en vous si vous n'aimez pas le foot vous ne pouvez plus y arriver vous allez forcément plonger sur tous ces niveaux de performance là je vais me répéter ce que j'ai déjà dit il y a un moment donné on cherche toujours à s'améliorer on cherche toujours à s'améliorer parce que la concurrence elle ne vous attend pas donc elle, elle avance et vous si à un moment donné vous voulez tenir le choc vous êtes obligé à un moment donné de vous intéresser et de prendre en compte tout ce que votre environnement peut vous apporter sur tous les secteurs dont on a parlé là tout à l'heure et sans perdre cette notion de plaisir de vie de communauté cette vie de vestiaire cet esprit de camaraderie parce que parce que c'est ça qui vous tient à un moment donné moi j'ai vécu des moments très difficiles je sais que si j'avais pas vu cet amour là pour le jeu cette passion juste de jouer avec un ballon vous ne pouvez pas tenir on en a vu plein qui font des carrières de 3, 4, 5 ans et puis en fait qui disparaissent parce qu'ils sont pas là pour les bonnes raisons et il y en a de plus en plus malheureusement aujourd'hui qui viennent au foot pas pour les bonnes raisons c'est ce qui m'inquiète d'ailleurs c'est un autre sujet et de toute façon les chiffres sont là les carrières en moyenne sont beaucoup plus courtes que ce qu'il y avait avant parce qu'avant il n'y avait pas tout cet argent il n'y avait pas toute cette médiatisation et on venait vraiment parce qu'on adorait ce sport et ça restait une passion et plus un métier forcément avec le temps ça devient un métier parce que vous prenez un peu conscience de tout ce qui vous entoure mais il faut quand même garder cette notion de passion de douai c'est ça et après vous allez prendre une partie physiologique vous allez prendre une partie cognitive vous allez prendre une partie nutrition parce que vous cherchez à vous améliorer et à continuer à être performant mais voilà il faut savoir où vous placez le purceur entre la notion du métier et la notion du jeu donc c'est pas évident merci est-ce qu'il y a d'autres questions oui le micro est un peu compliqué parce que premièrement on remarque que dans le foot il y a de moins en moins de joueurs qui ont de qualité technique et il y a moins de joueurs des joueurs des joueurs qui sont fortes périlésiquement et tactiquement mais le côté technique ça manque un peu est-ce que vous pensez que le data ça a un rôle dans ça ou on peut améliorer ça d'une autre manière il y a beaucoup de data surtout de la partie technique à ma connaissance aujourd'hui tous ces data techniques sont énormément utilisés dans le recrutement aujourd'hui il y a beaucoup on parle beaucoup de data dans le recrutement aujourd'hui le recrutement ça se passe avec des tas de data votre directeur du recrutement il dit à vos data sortistes recrutement une liste de 5 noms je veux un mec qui réussisse 90% de ses passes longues au-delà de 40 mètres qui réussisse le temps de pourcentage de ses passes à 5 mètres que ce soit de son pied droit que ce soit de son pied gauche énormément énormément de data qui servent beaucoup pour recrutement quand tu dis qu'il y a moins de joueurs techniques je peux te dire que si aujourd'hui on lit bien un joueur il n'est pas bon techniquement il ne faut pas jouer parce que justement comme tu disais les joueurs sont tellement agritiques ça va tellement plus vite parce que voilà ils courent plus vite ils sont plus costauds la pression est beaucoup plus forte les impacts sont beaucoup plus forts si techniquement ton contrôle de balle il part à 2 mètres c'est terminé en fait aujourd'hui la prise de décision qu'elle soit cognitive ou qu'elle soit avec la réalisation ensuite technique avec tes pieds si elle n'est pas parfaite tu ne peux plus exister dans le jeu de l'eau donc je ne dirais pas qu'il y a moins de joueurs techniques je dirais juste qu'on en parle un petit peu moins parce que en fait ils sont tous à un niveau technique de très 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 haut niveau et ce niveau là c'est devenu la norme et du coup on en parle un petit peu moins et c'est vrai qu'on insiste un peu plus sur le joueur qui saute très très haut qu'il y a les papés qui courent à plus de 32-33 km heure parce que ça c'est nouveau en fait et c'est peut-être un petit peu plus voyant et que cette partie technique on s'est habitué un peu à tout ça on s'est habitué à cette norme du très 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 haut niveau quasiment de l'excellence mais je peux te dire que sur toutes les séances d'entraînement du centre de formation que ce soit encore de l'effectif professionnel la part technique elle est préconfirante et prend beaucoup plus de place que la part tactique ou la part physique merci Romain est-ce qu'il y a d'autres questions une personne bonjour justement vous parliez du recrutement et je me demandais c'est vrai que maintenant on parle beaucoup plus de statistiques on parle d'un match d'un joueur plutôt que des images et est-ce que vous pensez par exemple que ça peut malheureusement passer des joueurs à essayer de prendre moins de risques pour soigner leur stat par exemple éviter de faire des passes trop risquées et justement perdre des passes plus tôt en retrait ou quelque chose dans le genre pour soigner les statistiques et pour les périodes de recrutement par exemple être plus non-valeur je pense que la médiatisation des statistiques qui sont compréhensibles par le grand public ont changé le jeu de certains joueurs les statistiques qui sont utilisées pour le recrutement c'est des statistiques qui ne sont pas compréhensibles par la personne qui regarde un match quand tu dis il ne va pas prendre de risque il ne va faire que des passes en arrière mais ça on va le voir dans le recrutement à un moment donné ton critère ça va être combien il réussit de passes vers l'avant combien de mètres il gagne en faisant une passe quel est son taux de réussite etc combien de pourcentage de passes il fait en arrière et il ne sert à rien tout ça en fait ça va être analysé dans les datas pour le recrutement alors c'est sûr que la personne dans le bac qui va arriver qui va regarder dans le West France le lundi matin et qui a réussi 90% de ses passes il va dire super mais l'expert qui lui c'est vraiment son travail il fait ça tous les jours ça il s'en fout par contre là où ça a changé les stats un peu plus banales c'est évidemment le but la passe décisive le dribble le petit kiff du passement de jambes et de la remette que tu vas voir sur TikTok et sur Twitter le joueur qui va arriver à deux devant le gardien il va essayer de tirer tout seul il ne va pas faire la passe parce qu'il va vouloir avoir une stat il va falloir augmenter ses stats de but etc ça ça a un petit peu changé moi je le déplore mais aujourd'hui ça fait partie du foot 2023-2024 c'est comme ça même pour moi le bon joueur il doit être il doit être imperméable à tout ça et il doit respecter le jeu et c'est là qu'on voit les très très bons joueurs et les joueurs de très haut niveau c'est ceux qui à un moment donné respectent le jeu et font ce que le jeu demande à l'instant T et là où il prend la bonne décision et où il va faire ce qu'il faut mais c'est pas le cas de tout le monde mais oui les stats visibles ont changé le jeu mais les experts voient les stats et servent à les analyser Merci Bon l'autre j'avais une question c'était avec la data qui est utilisable accessible pour tous est-ce qu'on a vu des améliorations au niveau de la globalisation des talents dans le football c'est-à-dire ne plus avoir des talents concentrés dans les meilleures équipes et les meilleures ligues mais des équipes des divisions inférieures de pays où le football est moins développé qui ont elles aussi pu profiter de la data grâce à des programmes qui sont variés pour elles aussi devenir une bonne équipe qui maintenant devient très importante ou pas internationale je pense que je n'ai pas cette vision là je ne sais pas du tout parce que dans le recrutement on va me dire un peu à ça dans le recrutement la data a permis d'aller chercher des joueurs qu'on ne voyait pas forcément aujourd'hui le Toulouse ou le club utilisent énormément la data depuis quelques années et ils sont montés de Ligue 2 en Ligue 1 très récemment ils ont fait avec des joueurs pour beaucoup qui sont allés chercher dans des divisions inférieures dans des championnats mineurs qu'on ne connaissait pas forcément la data a permis ça de mettre en lumière à un moment donné des joueurs qu'on n'entendait pas forcément parler et de montrer qu'ils avaient des data extraordinaires après le club c'est toujours pareil le club à un moment donné prend le pari va le voir en situation réelle dans son stade sur un vrai match pour voir ce que ça vaut et à un moment donné soit tu investis ou tu ne investis pas soit tu prends le risque ou pas et le Toulouse l'a fait plutôt avec succès justement avec des joueurs qui sont allés chercher en deuxième division hollandaise ils vont aller chercher un mec en troisième division suédoise voilà après c'est un parti pris c'est des risques aussi pour l'instant ça a réussi à ce club là donc je ne réponds pas vraiment à ta question mais ça a permis ça d'aller découvrir des joueurs qui étaient un peu dans l'ombre dans des championnats donc ils n'entendaient pas forcément parler comment on fait quand il n'y a pas de data notamment chez les filles on a beaucoup moins de données et comment on fait pour créer une équipe qui peut devenir performante on fonctionne comme à l'ancienne c'est le réseau c'est d'avoir des connexions un peu partout sur le terrain c'est qu'il y a quelqu'un qui vous appelle en disant j'ai vu une fille sur ce terrain là elle est pas mal ça vaut bien le coup que tu la vois et nous dans ces cas là on la fait venir dans nos structures on s'entraîne avec nos équipes assez régulièrement pour voir déjà son état d'esprit parce que ça par exemple c'est une data qu'il n'y a pas dans le recrutement c'est à un moment donné la psychologie du joueur son état d'esprit sa motivation etc donc ça on peut le voir en situation réelle à de nombreuses reprises c'est pas juste le coup d'un entraînement il y a un suivi un peu plus loin et puis il y a un peu de chance aussi ça non plus c'est pas une donnée mais ça fait aussi partie du sport de l'Union merci est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui Pierre ? moi je me posais la question de l'âge à laquelle on a commencé à confronter les joueurs justement à ces problématiques de nutrition de data etc et est-ce que ça avait évolué au cours de par exemple ces cinq dernières années maintenant ça les joueurs sont sensibilisés quand ils rentrent en centre de formation qu'ils ont un contrat de travail et qu'ils sont vraiment sur la dernière marche avant de devenir un joueur professionnel c'est c'est des joueurs qui ont 15, 16, 17, 18 ans c'est à peu près à cet âge là oui ça a changé parce que comme je l'expliquais tout à l'heure même en étant professionnel à un moment donné on n'était pas sensibilisés à ça donc là ça s'adresse à des jeunes oui c'est ça de 15 à 16 ans aujourd'hui mais encore une fois dans une idée pédagogique dans une idée d'éducation aussi un peu à leur corps à leur métier à leurs besoins à ce qu'il faut pour être un joueur de très très haut niveau et plutôt à mon sens plutôt ça ne servirait pas à grand chose parce qu'on en revenait là il faut aussi qu'ils s'éclatent qu'ils jouent au foot et qu'ils aiment vraiment ça et que voilà en fait ils jouent avec leurs copains ils jouent au foot comme n'importe qui sur une course ou sur un terrain de foot à cet âge là ils rentrent vraiment dans un processus de formation d'apprendre un métier je trouve que ça a du sens en tout cas de sensibiliser à tout ce qu'on vient d'évoquer là pour faire avec quoi ce que tu dis là quand nous les jeunes ils venaient du centre de formation à 16-17 ans c'est vrai que ils avaient quand même une attitude je crois déjà à se questionner alors des fois il y a des petites idées comme de découvrir un environnement un peu nouveau mais je trouvais enfin je trouve enfin souvent on a tendance à dire les jeunes ils sont comme ça mais je les ai trouvés hyper curieux ils découvraient des choses et en fait on sent qu'on crée quand même quelque chose dans la professionnalisation et puis ça les ouvre sur un autre monde aussi donc ça je trouve que c'est des choses intéressantes mais c'est vrai que j'ai été étonné souvent on a toujours une tendance à se mettre une image du centre de formation les jeunes ils sont un peu stéréotypés et pas tant que ça on les a trouvés enfin voilà assez ils posaient des questions ils étaient il y avait quelque chose qui se mettait en place donc au-delà des résultats que nous on va transmettre à vos staff le fait simplement d'avoir échangé avec eux on se dit qu'on a peut-être mis quelque chose on va peut-être dans le fait de devenir encore plus professionnel plus rigoureux aller saisir toutes les opportunités encore fauter qu'ils aient envie de les saisir et qu'ils aient compris mais si on arrive à leur donner envie de comprendre qu'ils ont envie de saisir faire des carrières je pense à votre place je pense que ceux qui font des belles carrières et des carrières qui durent longtemps sont ceux qui ont cette juridité et qui saisissent du projet parce qu'on a su donner un sens à tout ils ont bien un sens à ce qu'ils faisaient au-delà de juste nouveau foot ils ont la passion mais ils mettent un sens à leur projet merci oui Antoine il y a une question sur le chat il y a-t-il un risque de brèche technologique notamment par le traitement des données via les impériences artificielles pour prédire les actions de jeu j'imagine excusez-moi Antoine je sais si vous avez bien compris la question je n'ai pas entendu je sais pas si on le sait si je peux la répéter oui la même partie c'est le micro je pense si tu peux pas donc la question c'est il y a-t-il un risque de dommages technologiques notamment dû au traitement des données via les IA pour prédire les actions de jeu pour me laisser prendre la parole c'est sympa prédire une action de jeu en fait ça fait partie de notre traitement de prédire une action de jeu d'analyser le jeu de l'adversaire c'est quoi sa préférence après comme je le disais tout à l'heure à un moment donné on est 11 hommes entre 3 hommes on n'est pas des robots il y a des choses qui vont sortir d'ordinaire et qui ne vont pas s'expliquer et finalement les actions ne sont jamais réellement les mêmes on a beau les préparer on a beau les faire avant dans sa tête nous on est dans un sport comme disait Anthony un sport d'invasion j'ai même mis la formule mais où on est dépendant d'un adversaire et il faut qu'on prenne en compte 21 autres personnes alors 22 23 24 avec les arbitres c'est vraiment très compliqué d'imaginer ça aujourd'hui pour ma part mais j'espère en tout cas qu'on n'y arrivera pas mais j'ai vraiment du mal pour moi même si on essaye de minimiser le risque au maximum de prévoir tout ce qu'on peut prévoir à un moment donné on pourra pas arriver jusque là j'espère pas c'est la définition même comme on dit du dopage est-ce que la technologie et d'assister les athlètes pour être performants dans ces cas là c'est la définition même du dopage qui est remis en cause pour moi le dopage c'est lorsqu'il y a une équité ou qu'il y a un préjudice pour la santé du sportif si l'un ou l'autre n'est pas atteint on est simplement une aide à la performance et le terme dopage est un peu désasservé sinon on fait tout de suite le cas après c'est juste ça pose des questions d'équité justement par rapport à l'accès à ces outils là on ne sait pas faire un reste débat là-dessus mais je pense que c'est le terme dopage qu'on ne s'est pas approprié par rapport à cette situation que nous avons vu après autant je vois en quoi il y a peut apporter on va dire au monde moderne en tant que prédiction d'action j'ai un peu plus de mal à comprendre je ne vois pas qu'Elia aurait prédit la pandémie qu'un Zidane donc ça reste des humains qui jouent au foot derrière c'est pareil la frappe de Durham on a des humains il n'y a pas à savoir par contre ce qu'elle peut proposer c'est c'est d'augmenter en fait le nombre de situations qui sont vécues par le joueur donc on peut le faire en réalité et faire vivre et revivre des situations assez similaires entre le joueur pour lui faire prendre conscience qu'il y a tel ou tel indice disponible ben voilà c'est des choses qui peuvent amplifier sa performance parce que ça voudrait faire qu'il serait capable de voir 50 matchs en une heure et demie de temps mais je suis d'accord avec Fred c'est pas du topage c'est l'accès à la technologie qui se pose comme question vous avez des statistiques sur chaque pénalty qui sont tirés par chaque adversaire où on voit il a tiré 10 fois là en haut à gauche tel gardien ben tu pars en haut à gauche et ben finalement il te fait une balle en câble moi il m'arrive une situation on m'a dit tu vas affronter l'adversaire il joue côté gauche c'est un droitier il rentre à chaque fois sur son pied droit pour tirer ok première action je me dis ben il va rentrer maintenant il est parti à gauche il sent il y a but alors qu'il l'avait fait pendant 100 fois peut-être avant mais c'est impossible en fait à prévoir ça c'est impossible peut-être que la question sous-jacente c'est est-ce que l'IA ne pourrait pas supplanter l'humain en fait dans le recrutement des joueurs dans l'entraînement non mais on en revient toujours à la même chose la technologie vous aide énormément après comme on disait tout à l'heure il y a quelqu'un qui prend le risque qui fait le chèque qui achète un joueur voilà qui en va en aller met plus que des datas en jeu évidemment tout ça ça aide à minimiser les risques mais à un moment donné il faut quand même qu'il y ait un homme qui décide ou sur une décision collégiale mais non l'IA ne pourra pas recruter le joueur parfait c'est pas possible oui ou en tout cas qu'il y ait déjà une bonne balance de jeu pour pouvoir utiliser l'outil correctement tu voulais arrêter quelque chose d'entraînement non oui de toute façon l'IA elle ne prendra pas le contrôle du corps du joueur donc au mieux ce qu'elle peut faire c'est l'aider et s'entraîner en rajoutant de la variabilité sur les situations qu'il peut vivre et du coup ben voilà entraîner son cerveau comme machine à prévoir l'état à T plus 1 et du coup pouvoir mieux anticiper l'état futur de son environnement mais pas le remplacer véritablement et il faut pas oublier qu'il y a 11 joueurs qui participent à l'intelligence collective de l'équipe donc tous les déplacements il y a une intelligence collective qui ressort de tous ces déplacements et en fait elle ressort enfin elle est elle est véhiculée par les automatismes qui sont fabriqués à l'entraînement etc on est moins dans le cadre du vol américain où les choses sont beaucoup plus codifiées sur les actions les actions à mener on a plus quelque chose qui est très lignoré avec beaucoup d'incertitudes donc qui fait que finalement voilà il y aura toujours des humains pour qu'on est blessé votre amère n'est donc pas en jeu est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'en fonction d'entraînement que vous avez eu au cours de votre carrière ou même maintenant et une approche différente à la data ou à l'agriculture 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 oui oui mais après ça c'est une question de génération on a des générations qui sont plus ou moins ouvertes à toutes les nouvelles technologies mais ça c'est pas uniquement dans le football c'est dans la vie en général évidemment qu'un entraîneur qui a fonctionné pendant des années et des années sans les nouvelles technologies il va continuer à le faire parce que c'est son fonctionnement c'est sa routine c'est ses habitudes alors maintenant il y a une nouvelle génération d'entraîneurs qui arrivent qui sont beaucoup plus sensibilisés et éduqués à tout ça et c'est pour ça que ça se développe aussi parce que eux aussi à un moment donné se sont ouverts et ont compris que ça pouvait les aider donc oui oui c'est plus une question de génération bon voilà merci est-ce qu'il y a une dernière question peut-être ? bon écoutez on va clôturer cette table ronde et du coup passer dans le hall merci à tous pour votre participation et on va pouvoir construire les échanges avec le traiteur merci bonne soirée merci au revoir et n'hésitez pas si d'ailleurs vous avez des questions vous n'avez pas osé en petit plus petit comité n'hésitez pas on est là pour ça merci